Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre. C'est l'une des grosses figures de la scène politique nationale qui nous retrouve ce soir dans la surface de vérité, dans le fauteuil blanc. Il nous arrive avec un récipicé, le récipicé qui a fait l'objet d'une guerre terrible au sein de son parti. Avec nous donc, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboyugo. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir, M. Guébré. Alors, enfin, le récipicé, on peut le dire, vous avez gagné la bataille ou la guerre ? Pourquoi vous avez fait autant de mythes autour du récipicé ? J'ai dit aux militants du CDP que ce n'est pas un triomphe, mais c'est un mérite. Lorsqu'on mérite quelque chose qu'on l'a, on continue calmement. Le récipicé n'est qu'un acte de justice. Rendre à César ce qui appartient à César. Un congrès ordinaire a été organisé le 18 et 19 décembre 2021. Suite à des décisions judiciaires, il vous souviendra que ceux qui se plaignaient ont vite saisi la justice, pour voir par eux-mêmes pas reporter, pour voir suspendre le congrès. Soit disant que le président d'honneur avait demandé de reporter, entre reporter et suspendre, deux choses différentes pour des raisons de sécurité ou d'insécurité. Si la première fois, ils ont eu raison, cette décision a été annulée en appel et nous a permis de faire le congrès. Et ce congrès, le 9 décembre 2021, reporté au 18 et au 19, le 17 au matin, j'étais cloué devant le juge des référés pour les mêmes raisons, pour pouvoir suspendre encore ce congrès. Chose que le juge a estimé, que c'est coulé dans la force de la chose jugée, ne serait-ce qu'à titre provisoire. Et donc, il fallait aller au congrès. Nous sommes allés au congrès et conformément à l'article 17 de la charte portant statut des partis et formation politique au Burkina Faso, nous avons porté l'information au ministère en charge des libertés publiques. Nous ne savons pas pourquoi ça a été gardé, pour des raisons que le ministère ou certains politiques, eux-mêmes, pourraient vous répondre. Nous n'avons pas eu le récipice. Nous avons écrit trois fois à l'administration d'Amiba. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons écrit deux fois au secrétaire général lors des deux coups d'État. Donc, ça fait cinq lettres en tout. Il n'y a pas eu de suite, même pas une réponse. Donc, nous avons compris qu'il y avait un abus de l'administration. Fort heureusement, avec l'administration Ibrahim Traoré, nous avons été invités, comme il a invité les autres également à échanger pour comprendre. Et après cela, le récipiceur a été délivré. Ce qui régularise le CDP. D'autant plus que cette même loi portant le charte des partis et des formations politiques dit que c'est au bout de deux mois que l'administration avait comme délai pour réagir et passait ce délai, le récipiceur est supposé être hâti. Donc, ce n'est qu'une régularisation. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un scénario. Hier, vous semblez imputer cela à l'administration Soudamiba. Aujourd'hui, ce sont les autres qui semblent trouver que l'administration Ibrahim Traoré semble tranchée en votre faveur. Non, ce n'est pas semble tranché. Même l'administration Damiba a tranché. Mais Damiba lui-même a demandé à ce que le récipiceur ne soit pas délivré. Ah oui ? Puisque j'ai eu un tête-à-tête avec lui. Le président Damiba ? Lui-même. Personnellement ? Personnellement. Je lui ai envoyé la lettre que j'ai écrite au premier ministre et je lui ai fait ampliation. Et je lui ai apporté main à main l'ampliation. Il m'a rassuré que dans dix jours, j'aurai le récipiceur de lui donner le temps d'apaiser certains ou d'appeler certains. Au bout des dix jours, il m'a donné sa parole d'honneur. J'ai cru, malheureusement, au bout d'un certain temps, le récipiceur n'était pas toujours pas sorti. C'est l'administration ou c'est Damiba ? C'est différent ? Ça n'aurait pas de ses prérogatives ? Non. Puisque nous savons qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, plusieurs rapports ont été demandés et soumis. Aucun rapport ne s'opposait à ce que le récipiceur soit délivré au CDF. Vous, c'était politique ? Certainement. Peut-être qu'il avait envie que l'on se rapproche davantage, que l'on s'entende. C'est ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit qu'à un moment donné, le fait même de garder le récipiceur et de ne pas le délivrer ne facilite pas la réconciliation au sein du CDF. Lorsqu'une partie a raison, il faut avoir le courage de reconnaître que cette partie a raison et interpeller ceux qui n'ont pas raison de s'allier. Dans un parti, c'est l'essence même des débats. C'est là où il faut échanger. Et quand on doit décider, ce sont les organes et les instances qui décident. La décision se prend par consensus. S'il n'y a pas de consensus, on vote. Rappelez-vous que notre parti s'appelle Congrès pour la démocratie et le progrès, démocratie. La démocratie telle que nous l'avons au Bokinavé. C'est une démocratie élective. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai amenée. C'est eux qui ont souhaité, en 2018, après que le président Blaise Compaoré m'aient choisi comme président du parti, ils ont estimé que je n'avais pas ni la légitimité, ni la légalité, ni le nombre pour faire de moi un président. Ils ont souhaité que l'on passe par les votes. J'ai accepté et nous sommes allés au vote. Ils ont perdu. Nous avons fait la même chose pour choisir le président, le candidat aux élections présidentielles. Nous avons fait la même chose pour choisir les candidats aux élections législatives. Ils étaient ouverts chez nous au CDP pour être président ou candidat. L'orientation qui avait été donnée et qui sont données par le président d'honneur, c'est d'être un militant actif à jour de ses cotisations. Certes, il ne peut pas donner d'autres explications. Il dit qu'il faut être expert comptable. Donc, les journalistes militants du CDP ne pourront pas être... S'il dit qu'il doit être journaliste, c'est-à-dire que les autres ne pourront pas être candidats. Mais être militant actif à jour de ses cotisations, c'est ce qu'un homme sage peut dire lorsqu'on est président d'honneur. Et ce sont ces orientations que nous suivons toujours. C'est vrai que les autres vous ont toujours reproché de ne pas respecter justement les orientations du président d'honneur qui, selon les thèses du parti, a son mot à dire, a son pouvoir également. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le président d'honneur ? Je n'ai aucun problème avec le président d'honneur. D'accord. Alors, récemment, donc pour vous, le Récipice, vous l'avez désormais, il y a plus de CDP, c'est tant CDP et c'est tranché pour vous. Il se trouve que cette semaine, il y a un groupe de jeunes se réclamant de votre parti qui ont organisé une conférence de presse mais avec une lettre, une demande adressée aux médias signée par Achille Tapsoma avec le nom du parti et le logo du parti. Ce n'est pas mon CDP. Rectificatif, c'est le CDP. Il n'y en a pas deux CDP. Il n'y a qu'un seul CDP qui est récipicé, créé en 426, avec lequel nous avons tous milité. Le CDP n'appartient à personne. Même si certains disent c'est le CDP de Blaise Compaoré, c'est le CDP de tel ou tel père. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, c'est le CDP de l'ensemble des militants du CDP. Et lui, mais comme il a été fondateur, c'est lui qui a eu l'idée, il n'est écrit nulle part dans les statuts et règles du gouvernement intérieur que telle personne est fondateur. Nulle part. Mais certes, quand vous regardez même les personnes qui se sont données, il n'y a pas le nom du président Compaoré. Mais nous pensons que c'est sous lui que le CDP a été créé et nous lui rendons hommage pour cela. Ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus seulement pour les beaux yeux du Blaise Compaoré. Ils sont venus parce qu'il y avait un programme et un projet que le parti avait pour construire le Fasso sous l'impulsion du président Blaise Compaoré. Donc, ils y croient. C'est leur avenir et c'est l'avenir de toute la nation qu'ils tenaient pendant ce long moment. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ils ne s'entendent pas avec un bon groupe conduit par l'ex-président Rochmark-Christian Cabouré qui ont claqué la porte et qui ont créé leur parti que je n'ose pas appeler aujourd'hui parce que je ne sais pas s'il y a lieu de l'appeler comme il s'appelle puisqu'il est divisé en cinq ou six. Bon, bref. Et voilà. Et donc, les démissions n'ont pas commencé sous Edi Comboigo. Les vraies démissions ont commencé sous le président Blaise Compaoré pendant que le regretté Asimi Kouanda était secrétaire général du parti. À ce moment, il n'y avait plus de président mais de secrétaire général. D'accord. Et nous avons donc évolué et le parti est un parti de tout le monde. Maintenant, si après la délivrance du récipicé, certains ne sont pas contents, je peux comprendre mais continuer à user et à abuser du logo et de la dénomination du CDP et à s'appeler président par intérim, ça frôle un peu l'inconséquence. Parce que quand on est président par intérim, c'est qu'on espère un jour être président. On ne peut pas être intérimaire pendant un an, jour pour jour, et intérimaire. Il aurait fallu convoquer un congrès ordinaire ou un congrès extraordinaire pour que l'instance suprême vous désigne président. Puisqu'il y a une décision de justice à avoir, tout le monde était suspendu justement à cette décision. Si vous suivez la conférence des jeunes sortie cette semaine, ils estiment qu'ils ne comprennent pas l'administration burkinavère parce qu'il y a une procédure judiciaire qui serait en cours et ils ne comprennent pas pourquoi l'administration n'outroule pas cette décision de justice pour délivrer un récipice. Vous savez un peu le tort que nous avons dans nos partis, même au Burkina Faso, c'est l'ignorance. L'ignorance est une tare que nous avons. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître et d'aller vers l'information. Lorsqu'on a l'humilité, on va vers la direction du parti. Lorsque j'ai eu le récipice, j'ai interpellé ceux qui ne comprenaient pas, peuvent se rapprocher de la direction pour davantage comprendre. L'administration, c'est l'État, l'exécutif. Le ministère fait partie de l'exécutif. Il s'agit de l'administration. C'est pourquoi on dit l'autorité de l'État. La justice est un autre pouvoir. Le pouvoir judiciaire. Donc, une action en justice n'empêche pas l'administration de suivre ses procédures pour délivrer le récipicé. Si la justice, un jour ou l'autre, estimait qu'Édi avait tort, libre à lui d'annuler et d'instruire l'administration de refaire le récipicé pour le compte de telle ou telle personne. mais cela va être tellement difficile et c'est improbable que cela même se produise parce que je pense que les différents rapports dont je vous ai parlé au niveau du ministère de l'administration territoriale, nous avons nous-mêmes été invités à donner notre avis. Sous le ministre Bationon, nous avons été reçus deux fois. Sous l'actuel ministre, nous avons été reçus deux fois également. et il y a certains rapports quand on a besoin d'informations, nous donnons. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vous ai cité une loi qui organise la vie des partis. C'est de cette loi qu'il s'agit et l'administration ayant reçu l'information, s'il y a une observation à faire, l'administration avait deux mois pour le faire. L'administration ne nous a jamais reproché de quoi que ce soit. Donc, on n'était pas pressé quand les gens me disaient « Monsieur Koumboïgo, vous n'avez pas le récipice. » J'ai rigolé, j'ai dit « L'administration n'a pas le choix que de délivrer le récipice. » Il n'y avait pas le problème de régularité du congrès ? Non, l'administration ne nous a pas envoyé une lettre pour montrer l'irrégularité de quelle... Je vous dis, souvenez-vous que ce congrès a été tenu après autorisation de la justice. puisque ceux qui sont allés en justice le 17, la veille du congrès, ont demandé la suspension du congrès. Et comme le CDP a organisé tel que vous ne pouvez pas aller au congrès sans passer par l'instance décisionnelle qui est le bureau politique national. Et chaque veille du congrès, nous convoquons le bureau politique national d'évaluer les procédures que nous avons suivies pour s'assurer que statutairement ça a été respecté. Les textes ont été respectés. Les statuts et règlement intérieur disent « OK, nous votons pour que valider. » et le conseil national qui était au-dessus du bureau politique national que nous réunissons également qui valide le congrès. Les deux instances ont été convoquées et ont des points pévés. Et à l'unanimité en présence du Hissier, les deux instances ont décidé de tenir le congrès après la décision du juge qui est intervenu aux alentours de 18h30. Et donc, les lendemains, le congrès s'est tenu régulièrement et a délibéré. A délibéré. Pour vous, ça a été un problème politique qui a fait que l'administration ne vous a pas délivré le respicé à temps. Alors, aujourd'hui, le message à l'endroit de vos camarades c'est quoi ? Rentrer dans les reins ou vous pouvez attaquer le respicé si vous estimez qu'il y a un souci avec ? Il n'est jamais bien d'aller en justice. La justice n'est pas la porte des questions de partis. Je pense que la justice est suffisamment chargée pour cela. Et c'est ainsi qu'en 2019, lorsqu'il y a eu déjà des attaques en justice, nous avons cherché la solution. Et nous sommes allés voir le président d'honneur qui a suggéré que nous puissions que nous puissions modifier les statuts et les règlements intérieurs de sorte à ramener ceux qui ne comprennent pas la vie d'un parti, que les problèmes des partis se résolvent dans les instances organes et dans les instances du parti. C'est ainsi que nous avons mis un article qui dit que nul ne peut poursuivre le président, le parti, ses organes et ses instances, ses militants, s'il n'a préalablement épuisé les voies de recours internes dûment constatées par le Bureau Politique National. C'est très important cela. De tout ce qu'ils sont en train de faire, il faut leur demander est-ce que vous avez suivi les voies de recours internes ? Si oui, est-ce que vous avez soumis cela au Bureau Politique National qui vous donne quittus d'aller en justice ? Non. Ce qui semble apparemment avoir un blocage au niveau des instances et que ça... Apparemment, les choses sont difficiles à... Le CDP a toujours tenu régulièrement... Les procédures sont difficiles à respecter à ce niveau ? Non, pas du tout. Le CDP a toujours tenu régulièrement les cessions de ses organes et de ses instances. D'accord. On va évoluer dans le débat pour savoir sur cette question du CDP désormais. Est-ce que vous allez vous montrer un traitable désormais pour ceux qui continuent d'utiliser le logo ou le nom du parti pour mener des activités politiques ? Ce n'est pas Edi, celui qui décide. Vous voyez, vous ne ramenez pas le parti CDP à ma personne. Edi, comme moi, il décide à travers ses organes et ses instances, les organes et les instances du CDP. Ne serait-ce qu'un secrétariat permanent qui est une partie du bureau actif national qui gère au quotidien. Rien qu'hier, nous avons tenu notre secrétariat permanent pour faire le point de l'année. Et ensuite, il y a le bureau actif national qui se réunit, le bureau politique national. Toutes ces questions seront reversées pour que nos organes puissent, le bureau actif national, puissent faire des propositions au bureau politique national. et la conduite sera prise par le bureau politique national et ensuite, le président Edi Comboïgo et le bureau exécutif national exécuteront les décisions du bureau politique national. Mais comme les gens ne comprennent pas, le fait que l'on soit président, on pense que tout ce que vous faites, c'est de... Comment on appelle ça ? Personnellement, c'est une décision personnelle. Non, ce n'est pas personnel. Le parti est bien gouverné. Ceux qui ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ne s'adaptent pas à cette nouvelle gouvernance démocratique. On vous souviendra qu'à l'époque, le CDP était géré, gouverné, d'une manière ou d'une autre. Autant des salifs ou le diallo, paix à son âme. Rochmark-Christian Caboret, ils géraient parce que on dit qu'ils étaient là pour être là. Ensuite, Salif Diallo court dans le bureau du président Caboret, qu'il est vu ou pas, il sort, il dit à la maison du peuple que le patron a dit et puis personne ne dit. Non, nous ne sommes pas de cette manière. Nous écoutons, nous l'écoutons bien, nous discutons. si nous sommes d'accord, nous disons que nous sommes d'accord, si nous ne sommes pas d'accord, nous disons que ce n'est pas d'accord. C'est pourquoi nous avons injecté une dose de démocratie et certaines personnes ont du mal à s'adapter. Et c'est un peu ce que nous vivons comme problème. Mais il faut qu'ils mérissent parce que les générations ont changé. Aujourd'hui, nous avons une partie de la jeunesse. 75% de notre population entre 18 et 45 ans. Ça veut dire qu'au niveau de nos sections provinciales, de nos sous-sections communales et de nos comités de base, il y a cette représentation au niveau de la direction du parti et au niveau du congrès. Ce ne sont pas des gens qui veulent se faire imposer des choses. ils veulent décider d'eux-mêmes. Et ceux qui ont gouverné avec le président, certains, pas tous, certains qui ont gouverné sous le président Gleis Compaoré estiment qu'il faut donner un pouvoir fort à une seule personne qui décide et qui les place. Comme par exemple, je prends le simple exemple aux élections de 2020, nous avons fait le Haut Conseil, nous avons fait la direction du parti, le BN, le BPN, et nous avons dit que les candidatures sont ouvertes à tous militants actifs à jour de ces cotisations. Mais attention, il faut retourner à votre base si vous êtes candidat dans votre province, vous déposez votre dossier. Si la base vous choisit, Edi Comboigo ne touchera absolument rien. Alors, il y en a qui sont partis, qui ont été votés, par exemple, comme Yeboinsan, qui a été tête de lice, Nukadol Tiao, qui a été tête de lice. Nukadol Tiao n'a pas eu la chance d'être élu, et s'il a été élu, ils ont certainement fraudé le pouvoir en place. En tout cas, et d'autres n'ont pas eu la chance de passer l'étape de la province. Ils ont été classés à des rats. Non pas parce qu'ils ne sont pas des gens populaires ou qu'ils ont de la qualité, mais les jeunes ont besoin de changement et c'est pourquoi il faut qu'on en tienne compte. Qu'on en tienne compte, non pas par une rupture, mais comme quelqu'un, et on le dit souvent chez nous, à construire un pont entre les générations, de sorte que nous puissions accompagner des jeunes sans qu'on oublie les anciens. Malheureusement, certains ne l'acceptent pas comme tel. Ils aiment manipuler des jeunes qui ne comprennent pas, qui n'ont pas beaucoup, qui ne sont pas suffisamment instruits, et qui ne comprennent pas le droit, et qui pensent que, voilà, à Blair, qu'on porte partie, à Ratndé, non, ce n'est pas comme ça. Il faut écouter pour comprendre. Et quand on comprend, on construit. Vous n'avez pas un besoin de réconciliation avec Blaise Compaoré ? Je n'ai pas de problème avec Blaise Compaoré. Pourquoi j'ai besoin de me réconcilier avec lui ? Si je me lève, il me dit de venir dans le délai de 48 heures, 72 heures, et que je suis disponible, je lui dis, sinon je lui dis, écoutez, je ne peux pas. Mais ce n'est pas pour autant. Vous pensez que je ne suis pas un esclave de Blaise Compaoré ? J'ai une personnalité. Moi, je suis un expert comptable. J'ai enseigné 20 à l'université. Vous croyez qu'un gars comme moi, on l'a sort, on y va faire si, Blaise Compaoré, il a d'ailleurs compris, en 2018, lorsque certains anciens se sont coalisés pour aller dire qu'ils supportent la candidature. Après, c'est passé, on les a ballés d'un revers de main, il les a ballés d'un... Pour soutenir la candidature de Badini, il a dit, je choisis et dit parce qu'il incarne l'avenir du parti. Ce n'est pas moi. Et il a écrit. L'écrit existe. C'est eux qui sont allés dire qu'il faut que le président d'honneur choisisse. J'ai dit, Mais après, quand il est revenu Badini ici, ils sont allés le chercher à l'aéroport, ils ne l'ont même pas amené chez lui. Ils sont allés le dire, non, ils ne sont pas d'accord. Et le président d'honneur a fini par demander pourquoi. Ils ont dit, ils sont majoritaires. Il était gêné pour reprendre la lettre. J'ai dû convaincre le président d'honneur d'écrire qu'il faut qu'on aille aux élections parce que c'est démocratique. Nous sommes allés et on m'a élu. Ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont revenus pour dire, dans les premiers documents, où il s'était écrit que le président d'honneur choisit le président du parti et choisit le candidat aux élections présidentielles. Ils ont dit, non, on change. Le président a dit, Alléluia. Et c'est à mieux. Moi-même, c'était un poids pour moi. Il l'oriente et il valide. Donc, ce sont les organes et les instances qui choisissent maintenant. D'accord. Voilà. Alors, le CDP a donc désormais son respicé et donc va participer à l'animation peut-être de la vie politique mais en attendant, on va parler justement de la gouvernance, du MPSR 2. On vous accuse d'être le parrain du coup d'État des capitaines. Et vous vous rappelez qu'un de vos confrères qui a eu la chance maladroitement d'être nommé ministre des Affaires étrangères, c'était assis sur une chaîne internationale, pour ne pas dire France 24, lors du coup d'État du général Guengueret, des hommes du général Guengueret qui a été accusé pour dire que c'est Edi Comboïgo qui a financé le coup d'État à hauteur de 3 milliards. Alors que j'avais amené ma mère pour éviter les violences à Cotonou. J'ai tout suivi. Ensuite, 5 milliards. Après, 7 milliards et après, 12 milliards. Je suis... J'ai fini de soyer ma mère. Je suis rentré. Elle est rentrée avant moi. Je l'ai suivi. Et la gendarmerie m'a interpellé sans une ordonnance ou sans un document du procureur. Je me suis présenté. Ils ont cru bon de me garder pendant 72 heures. Ils m'ont amené devant le juge du tribunal militaire où 2 juges militaires ont refusé de m'inculper. Il a fallu amener un juge civil pour dire un additif pour le convaincre politiquement de m'inculper. Ils m'ont enfermée pendant 4 mois, 8 jours. Ils étaient obligés de me libérer parce que le dossier était vide. Ils ont fini par me libérer en disant que j'ai été libérée pour raison de santé alors que l'ordonnance dit que c'est pour vacuité du dossier. C'est-à-dire que le dossier est vide. Et 2 ans plus tard, il dit que Mwéga a été blanchi comme neige. Cette fois-ci encore, les mêmes, enfin, c'est les mêmes en tout cas, des esprits mal intentionnés tentent de faire croire que Edi Kombwego a financé quoi que ce soit. Je vais vous dire que c'est faux. S'ils étaient convaincus, au lieu de faire des vidéos cachées où ils mettent des voix de personnes inconnues, présentez-vous, c'est un crime de financer un coup d'État. Vous allez chez le procureur, vous le dénoncez avec les preuves et Edi Kombwego est out. Ce n'est pas le cas ? Vous n'avez pas financé le coup d'État C'est un crime. Je ne connais même pas le capitaine Traoré. Peut-être que je l'ai vu fortuitement un jour, je ne sais où. Vous n'avez pas eu de lien avec le capitaine Traoré ? Je n'ai pas de lien. Et depuis qu'il est président du FASO, je n'ai pas eu de contact avec lui ni par personne interprisante. Il se trouve que sous Damiba, vous avez dit clairement que c'est Damiba qui vous empêchait d'avoir le récipicé du CDP, mais cette fois-ci, vous l'avez. Et donc, pour certains, c'est la preuve justement que vous avez soutenu le coup d'État. Non. Est-ce que soutenir ? À ce moment, ce n'est pas un récipicé que je voudrais. Je voudrais peut-être me faire nommer président ou peut-être premier ministre ou peut-être ceci ou cela. Non. Je vous dis tout simplement... C'est dans ma perspective. Les capitaines prennent le pouvoir, ils préparent le terrain et ils vous passent le relais. Eh bien, vous êtes expert à la matière. C'est ce qu'il s'est dit. Non. Je vous ai dit tout simplement, un gars comme moi, vous avez mes comptes. Ça fait à peu près 28 ans que j'exerce que j'exerce la profession d'expert comptable. Je sais ce que c'est qu'un délit et un crime. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'université de Ouagadou, dont 18 ans à lui faire de droit et de sciences politiques. Il ne me viendrait pas à l'idée de poser des actes délictueux. Pendant 28 ans, j'ai été auditeur. Donc celui qui contrôle le faux, celui qui contrôle les délits et les crimes, pourquoi aurais-je envie de financer un coup d'État ? Nous sommes des démocrates. Mon parti est démocrate. Pourquoi je vais aller financer un coup d'État ? Vous accusez les jeunes capitaines qui se sont révoltés par rapport à une gouvernance qu'ils ont dénoncée. Ils se sont injustifiés. On ne salue pas un coup d'État. Notre parti condamnera et condamnerait toujours les coups d'État parce que nous sommes un parti démocratique. Mais nous comprenons que la situation sécuritaire emmène des incompréhensions et des urgences où tout le monde pense qu'il faut faire comme ci ou comme ça pour atteindre l'objectif de retrouver la paix. Et comme il en est ainsi, nous avons une armée faible parce que pendant ces 27 ans ou même pas au-delà mais les années 60 nous n'avons jamais vu une guerre aussi forte et vous ne pouvez pas demander à un pays avec un petit budget qui n'arrive même pas à boucler son budget d'affecter un budget conséquent à la défense dans un pays de paix. On vous dira un conséquent. Vous dira vous anticiper sur ce qui peut arriver. Vous n'êtes pas Dieu. Déjà, la priorité est priorité. On n'arrive pas à vivre à notre pays. Il y a 8 millions de personnes qui vivent la pauvreté. 1,5 million qui vivent l'extrême pauvreté au Burkina Faso. Mais d'abord, les gens veulent survivre et à leur corps défense, ceux qui nous ont précédés ont cru bon de répondre d'abord aux besoins humanitaires. Malheureusement, pas de la bonne manière. Parce qu'ils n'ont toujours donné au lieu d'apprendre à pêcher. Il aurait fallu des grands programmes de production et de suivi pour que nous atteignions l'autosuffisance alimentaire. Peut-être d'ailleurs qu'il y a un nourri qui nourrit le mal que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons créé un terrain, un terreau pour que les... embauchés de la main-d'oeuvre. Donc, il faut mener cette réflexion et comment, en même temps, nous luttons contre les groupes armés, comment nous pouvons trouver également un moyen d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour que chacun puisse être occupé. Nous pouvons revenir ce sera l'objet peut-être d'un autre entretien, mais nous avons tout un programme. Si vous regardez sous Sankara, il est venu, il s'est dit, bon, écoutez, c'était des jeunes capitaines également, nous voulons changer les choses. Nous avons 5% de notre population qui est instruite et les 95. Nous souhaitons atteindre un objectif quantitatif. Il faut instruire le maximum. Le ministère de l'Éducation nationale d'antan a été changé par le ministère de l'enseignement de base. Pourquoi éducation et enseignement ? Qu'a-t-on vidé dans la partie éducation pour aller à l'enseignement ? Et nous avons construit des écoles partout. Nous avons essayé de construire des écoles, d'instruire les gens. Quelle instruction, quelle formation nous leur avons donnée ? Et on se retrouve trois décennies plus tard nous avons des populations instruites mais non qualifiées. Pas des mains d'oeuvres qualifiées. Regardez cette maison. Ceux qui ont fait construire cette maison, en dehors de l'ingénieur et de l'architecte qui a fait une maison de bâtiment, ça n'existe pas. Ils ont appris sur le tas. Ceux qui ont fait le toit, ils ont appris sur le tas. Ceux qui ont mis les carreaux, ils ont appris sur le tas. La menuiserie bois métallique, ils ont appris sur le tas. Ceux qui ont fait la peinture, ils ont appris sur le tas. Ceux qui ont fait la plombérie, ils ont appris sur le tas. pour prendre un jour une parenthèse. Les centaines de millions ou de milliers de mètres linéaires de tuéteries posées par l'ONEA, ils en prennent sur le tas. Et s'il y avait une erreur qui nous faisait perdre 10 à 20 % de l'eau que nous traitons difficilement avec des coûts, c'est que les Poukinabés payent des choses qu'ils ne consomment pas. Bref, c'est l'analyse économique. Pour revenir sur ce que nous sommes en train de dire, il y a donc une raison. on peut expliquer que cette situation vienne. Et lorsqu'on aborde la question sécuritaire et qu'on n'adjoint pas la question économique et de pauvreté, de lutte contre la pauvreté, ce serait difficile d'en sortir. Et si nous avons l'occasion de rencontrer les autorités de la place, nous leur disons mais nous sommes attentifs à ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Nous avons suffisamment de terre pour cultiver. Oui, mais ce n'est pas suffisamment la terre qui suffit. Ce n'est pas la terre qui suffit. C'est la technique d'exploitation. Les semences, voire la productivité par hectare. Il n'y a pas de suivi. À l'époque, il y avait des ORD. Après les ORD, nous sommes allés sous la révolution. Des CDR, on a construit des... aménagé des loupins de terre. On a envoyé des étudiants qualifiés. On n'impose pas une profession à quelqu'un. Il faut d'abord qu'ils soient psychologiquement préparés. Ils ont tous abandonné pour revenir. Et après cela, nous sommes dans les années 90, nous avons eu les accords avec les organisations de Bretton Woods. Et on a... Le programme d'ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel. Et nous sommes allés dans des programmes qu'on appelait des PDI, des programmes de développement intégré. Ensuite, nous avons pensé qu'il fallait penser à la région des PDRI, des programmes de développement régionaux intégrés où il y avait l'enseignement, l'agriculture, la santé, etc. Et où est-ce... Comment a-t-on capitalisé cela ? Au bout du programme ou du projet, tout s'arrête. Il n'y a pas de continuité parce que les gens sont habitués à ce que quelqu'un apporte l'argent. Rien que pour prendre... On va très loin. Le petit forage, et j'en ai fait beaucoup au Burkina Faso pour des populations, pour mes frères et soeurs. Vous avez fait un forage dans un village. Ils sont tous contents. Ils prennent le forage. Au bout de deux ans, la pompe va être grippée. Ils vont s'asseoir et garder la pompe. Ils vont dire grand frère ou petit frère ou tonton, vous nous avez aidé il y a deux ans. Mais les pompes là, c'est gâté. Il n'y a pas de maintenance. On fait comment ? Vous devriez prendre l'expertise. Comment les populations s'organisent pour entretenir ? Bref, il y a tellement de questions. Et c'est pourquoi nous, en tant que parti politique, le CDP intègre ce genre de choses dans son programme pour qu'à terme, nous puissions sortir un programme qui répond aux attentes des populations et qui anticipe sur les programmes, des projets, des dangers que nous encourons. Par exemple, les PDI, les enfants déscolarisés, qu'est-ce qu'il faut faire demain pour que ça ne soit pas une bombe sur le Bokina. nouvelle aide de gouvernance en cas de sécurité. Le capitaine Ibrahim Traoré vous rassure ? Je n'ai pas besoin d'être rassuré. J'ai dit que nous, nous jugeons les gens, les maçons, au pied du mur. Il faudrait... Ça fait bien de trois mois, les premiers actes... Mais il y a des gens qui ont gouverné le pays pendant sept ans. Nous avons interpellé pas parce que j'aime ou je n'aime pas Roque. J'ai toujours dit à Roque, ta solution n'était pas la bonne. Il a fallu 2018 que nous ayons un dialogue politique où j'ai demandé à l'époque au CFOB, Zéphirine Diablé, de me laisser intervenir sur l'aspect sécuritaire. Et depuis cette rencontre, vous avez vu qu'aucune de la majorité n'a encore accusé le CDP ou les anciens partis qui ont perdu le pouvoir d'être à la base de ce terrorisme. Donc, quand on vit dans l'ignorance, on pense que c'est l'autre. Mais quand on a les informations, on se ressaisit intelligemment et on change de fusil d'épaule. En tout cas, les jeunes capitaines veulent changer de fusil d'épaule, susciter de l'espoir, des lendemains meilleurs. Et dans ce sens-là, vous l'avez vu récemment, le premier ministre était en Russie. Le Burkina veut diversifier ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Comprenez-vous l'inquiétude de ceux-là qui sont face à cette option russe ? Non, en fait, c'est parce qu'on en fait du tapage. Ces choses, les accords d'un pays avec un autre pays, ça se fait. Si nous étions un pays, un parti, une constitution normale, peut-être qu'on aurait exposé, fait des colloques, dit voilà, voilà, avant d'aller signer. on peut signer déjà et négocier et il y a certaines décisions qui relèvent de l'Assemblée nationale. Il y a certaines décisions qui relèvent d'un référendum. C'est ça la démocratie. Comme il y a certaines décisions qui relèvent de l'autorité du chef de l'État. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une situation d'insécurité grandissante et depuis sept ans, on appelle au secours et on ne semble pas être entendus. Moi-même, en tant que chef de file de l'opposition, j'ai fait appel aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à certains pays bilatéraux de l'Occident comme de l'Afrique, à la CDAO, pays même de la CDAO, de l'UMOA, d'avoir un appui sérieux conséquent au Burkina. Parce que si le Burkina tombe, tous les pays coutuels vont tomber. Il y a l'initiative Je ne semble pas avoir été entendu. Et l'initiative d'Akra ne date pas d'aujourd'hui. S'il faut accélérer l'initiative d'Akra avec un accord, certainement avec les autorités qui s'accorde de comment opérationnaliser ça pour être actif sur le terrain et faire bouger et reculer les groupes armés, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, si notre gaz brûle et qu'on ne semble pas être entendu, comprenez que certains pensent qu'il faut changer le type de coopération, de faire appel à tel ou tel autre pays qui peut être d'un secours, ce n'est qu'une pensée. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que quand on voit la Russie, on voit Wagner et du coup, pour certains Bukinabés s'inquiètent. Écoutez, Wagner, moi je ne connais pas Wagner. J'entends parler, j'ai lu, la coopération de deux pays relève des intérêts réciproques. Est-ce que l'arrivée de tel ou tel pays peut amener tel ou autre à se retirer faisant en sorte que notre Sahel ne soit pas une Syrie ? D'autant plus d'ailleurs que si on reproche au Burkina d'aller vers tel ou tel pays, d'autres vont dans d'autres contrées. Moi, je suis intervenu pour faire venir des forces à l'époque ici pour aider Rochmark-Christian Cabouré pour aider Daniba sur mes relations personnelles. Ça a été refusé. Ils ont dit comptons d'abord sur nos propres forces et c'est ce que le président Ibrahim Traoré et son gouvernement ont fait en faisant recruter 50 000 VDP. Mais d'abord 3 000 militaires, 1 500 gendarmes. Ils ont émaillé le pays en région militaire pour la gendarmerie, en région militaire pour les militaires et également en BIR, brigade d'intervention rapide. Maintenant, il faut les équiper. Il faut donner la main-d'oeuvre qualifiée. Il faut du temps pour les former. Il faut les équiper. Dans notre pays, on ne produit pas des armes. La seule unité industrielle où on produisait des cartouches, ça a été privatisé dans les années 90. Aujourd'hui, nous sommes laissés à nous-mêmes. quelle est la politique de la CDAO en matière de sécurité régionale ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons continuer de parler d'autre chose que de revenir à ce qui nous tient à cœur ? Donc, quand il y a urgence, il faudrait que nos institutions régionales d'abord se penchent sur ça et soient actifs. Et vous verrez que personne ne fera appel à personne. Parce que si on peut le faire nous-mêmes, la solution, c'est de le faire nous-mêmes. Le Burkina est en droit de diversifier ses partenaires. Le Burkina est en droit de solliciter la Russie dans le cadre de la sécurité. Tous les pays ont le droit de diversifier. Vous comprenez l'attitude vis-à-vis de la France ? Qu'est-ce que la France a fait ? L'attitude vis-à-vis de la France, des Burkinabés, il y a un sentiment anti-politique française qui monte également, notamment au sein de la jeunesse. Vous comprenez ça ? Oui, je cherche à comprendre. Je pense que je peux m'expliquer. Mais parfois, c'est de la manipulation également. Donc, nous avons aujourd'hui un réseau moderne, les réseaux WhatsApp, réseaux sociaux, où n'importe qui s'assoit sur n'importe quel arbre. Il m'est urgent. Guébré a fait si Guébré a fait ça. Avant même de vérifier l'information, il y a 500 personnes qui ont partagé avant de se rendre compte que c'est du fake news. Et donc, il y a un déficit de communication, non seulement par le gouvernement Burkinabé, mais également par les partenaires bilatéraux, multilatéraux. Je suis de celui qui a fait les ambassades. Celui même qui a pris son avion pour aller dans ces pays pour dire communiquer davantage. Et puis, lorsque nous sommes dans une situation humanitaire, au-delà des appuis budgétaires que vous faites, faites des actions visibles. Ça coûte quoi aux pays membres de la CDAO ? De donner un milliard, ça fera 15 milliards, juste pour qu'on aille acheter à manger ou mieux loger nos populations et que les Burkinabés sentiront une solidarité. Ça coûte quoi à ces pays occidentaux qui ont des relations avec nous, qui avaient de l'habitude de faire de la pub budgétaire ? Qu'au-delà de la pub budgétaire, 2 ou 3 millions ou 5 millions d'euros puissent être dégagés pour qu'ils puissent aller acheter dans chaque localité où il y a la guerre, des vivres et non seulement injecter l'argent dedans pour les populations pauvres, mais également utiliser ça pour les populations qui sont dans les besoins extrêmes, c'est-à-dire les personnes déplacées internes. Voilà une nouvelle pensée active et réaliste aujourd'hui qui peut rééquilibrer les relations, mais encore faut-il que l'on soit écouté. Ce n'est pas le moment d'abord et nous souhaitons que ça ait dans ce sens. Et nous nous battons tous les jours pour que les uns et les autres puissent nous entendre. quelques soucis diplomatiques aussi. On a vu avec le Ghana et la sortie du président qui a suscité des réactions vigoureuses des autorités burkinabènes et par la suite on semble justement se comprendre désormais. Des soucis aussi avec la France, avec des expulsions de citoyens français, mais également avec le système des Nations Unies. C'est aussi la dynamique de l'affirmation de la personnalité ? Je pense que c'est l'affirmation de la personnalité mais il faut également qu'on se fasse respecter. Je vais vous donner un dernier exemple que j'ai vécu dans ce mois de décembre. J'ai été invité par une ambassade, je ne donne pas le nom mais l'ambassade me connaît. Je suis arrivé en tant que président du parti pour discuter sur la situation sécuritaire. J'arrive, c'est normal que l'on me fouille. j'ai une sécurité par l'assurance locale mais je demande à la sécurité de rester, il n'y a pas de problème. Et on me demande de donner votre pièce d'entité pour qu'on s'assure que c'est vous et du Comboïgo. J'ai dû dire à l'ambassadeur que je suis parti. Je suis parti. Il faut respecter les autorités burkinabines qui m'entendent tous dans une relation qu'il n'y a pas de respect. Et ce sont des frustrations que l'on construit. Et ce qui arrive, arrive. Je vais à l'ambassade de France, ils vont ouvrir les portes. Je vais à l'ambassade des États-Unis, ils vont ouvrir les portes. Donc déjà, évitez, ce n'est pas l'ambassade de France, ce n'est pas l'ambassade des... Je m'arrête là pour dire, mais c'est d'autres ambassades qui n'ont pas voulu. Et comment un monsieur président du parti, chef de file d'opposition, député, connu, vous arrivez, vous dites, amenez vos pièces... Non, il devait avoir un minimum d'accueil puisque c'est vous qui l'avez invité pour qu'on puisse respecter. Et moi, je comprends les capitaines qui disent qu'il faut qu'on se fasse respecter et là, je suis d'accord avec eux. Il faut se faire respecter. Une autorité, c'est une autorité. Il faudrait qu'il n'y ait plus une condescence de qui que ce soit sur nous, sur toutes les questions que nous pouvons aborder et argumenter. Et s'il y a ce respect, vous avez vu mes dossiers judiciaires avec certaines sociétés que l'on disait qu'on ne peut pas... Mais ils m'ont respecté. D'accord. Alors, aujourd'hui, il faut... Quand je les ai poursuivis, ils sont venus payer, ils m'ont respecté. Aujourd'hui, il faut me briser... Et c'est ce que je demande au Burkinabé que nous puissions travailler pour se faire respecter, non seulement dans notre pays et ailleurs. Alors, il faut pour cela aussi se faire respecter, et ça suppose aussi qu'on a cette souveraineté aussi au niveau de notre budget. Là, le projet du budget, quand on regarde l'exercice 2023, il y a quand même ce gap. On parle de 600 milliards de francs CFA à combler. Là, est-ce que, quelque part aussi, il n'y aura pas de soucis à mobiliser tout cela quand on sait aujourd'hui que, oui, se faire respecter, ça suppose aussi qu'on se fait des ennemis auprès des partenaires techniques et financiers. est-ce que ça ne va pas être compliqué tout ça ? Certainement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait la commission finance en 2013 et 2012 quand j'étais élu. je sais comment on dresse un budget. Entre l'avant-projet du budget et le budget adopté, je dis bien l'avant-projet fait quatre fois, trois, quatre fois le budget adopté. Ça veut dire que vous laissez librement les ministères exprimer leurs besoins. Tu vous retrouves à 7 000, 8 000 milliards pour ramener à 2 000. Ça veut dire que c'est autant de projets que le gouvernement balaie parce qu'il est réaliste. Mais il y a parfois des dépenses qu'on ne peut pas, qu'on dit incompressibles. Rallons chercher l'argent. Parce que ça nous tient à cœur. Un ministre de l'économie des finances qui voit la nécessité de tel ou tel financement, de telle ou telle dépense. À un moment donné, il se dit « Bon, j'y vais avec ». Mais il sait que son budget en recette en dessous de toutes choses égales. Par ailleurs, il ne peut pas à l'étape actuelle dépasser tel niveau, ce qui dégage un besoin de financement. Ça veut dire tout simplement que s'il s'organise à l'interne, il peut avoir plus de recettes qui vont diminuer son besoin de financement pour qu'il ne fasse pas recours à l'extérieur. Ce ne sont que des budgets. Il faut faire des ajustements, la rigueur budgétaire. Comme il peut avoir la rigueur budgétaire, serrer la ceinture, faire ceci, faire cela. Non. Ne serait-ce que dans le contrôle, ce qui nous échappe dans les recettes, dans ceci, dans cela. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, etc. Et ce sont des choses que le CDP est en train de décrire, a écrit, améliore tous les jours. Et vous allez voir. Ah oui, le CDP est en train d'écrire tout ça. Le CDP avait déjà fait... Parce que vous avez géré le pays pendant 27 ans et on n'a pas forcément vu... C'est le CDP de Rochmark-Christian Cavoré, Serifo Diallo, Simon Compaoré, Soublaise Compaoré. Il n'y a pas Edi Comboigo, voyez-vous. Encore le fondant. Le CDP nouveau avec Edi Comboigo veut gérer... Si vous l'appelez CDP nouveau, je pense que vous risquez encore. Mais assurez-vous que le CDP est en train de réfléchir avec l'arrivée de nouveaux partis, comment faire évoluer tout cela. L'effort de guerre, justement, les organisations syndicales visibles ne sont pas d'accord avec cette affaire de 1%. Vous en pensez quoi ? Ils se sont justifiés en disant qu'ils veulent s'assurer que les fonds qu'ils vont dégager seront mieux exploités. Et qu'il y a d'ailleurs les restes à recouvrir, etc. Et ils ont accusé les militaires également parce que des propos seraient tenus, etc. Donc, si le gouvernement va dans le sens de rigueur, moi je pense que il n'y a aucun Bokinabé qui va refuser de contribuer pour cet effort de guerre. N'oubliez pas que j'étais le premier à demander un effort de guerre sous ROC. Et je l'ai réitéré sous Damiba parce que ils avaient créé un compte qui était soutien au MPSR. Je dis, personne ne va soutenir le MPSR. C'est l'effort de guerre. Je dis, qu'on porte appui à l'effort de guerre et mettez toute la transparence là-dessus. Si nous semblons être entendus par le MPSR, tant mieux, il faudrait que chacun donne du sien parce que ça nous ramènera la paix et c'est tant mieux. Ça nous permet de revenir justement au rôle des partis politiques aujourd'hui durant cette transition. Se mettre à l'écart, interpeller, soutenir. Quel devrait être votre rôle aujourd'hui ? Je n'ai pas compris votre question. Votre rôle, les partis politiques. C'est vrai qu'au départ, on leur a dit qu'il faut vous mettre un peu à l'écart parce que vous êtes aussi le problème. C'est vous qui êtes aussi à la base du seul problème de ce pays. Et donc, quel devrait être aujourd'hui le positionnement ou le rôle des partis politiques ? Est-ce qu'ils doivent se taire et regarder faire ? Ils doivent continuer à animer la vie publique, interpeller ? Doivent-ils soutenir ? De quelle façon ? Monsieur Guébré, vous êtes un journaliste professionnel suffisamment intelligent pour ne pas reprendre les propos des réseaux sociaux, c'est les politiques qui vous êtes le problème. Je vous ai dit que si on continue de... Vous êtes une partie du problème quand même ? Nous sommes tous le problème et nous devons trouver la solution. D'accord. ensemble. Comment voulez-vous accuser un gars comme Edi Comboigo qui n'a jamais été ministre, déjeuner de société, n'a jamais appartenu à un gouvernement ? Il peut dire qu'il n'est pas le problème. Mais non, à partir du moment où nous sommes au Burkina Faso, nous avons des décisions à prendre et nous contribuons, nous ne dénonçons pas. Le silence même, c'est une complicité. Voyez-vous ? C'est pourquoi nous acceptons, mais il ne faut pas rajouter. parce que si vous dites que c'est les politiques, que les politiques disent que c'est les militaires, les militaires disent que c'est... Le capitaine Libéran Traoré a été clair face aux hommes politiques. Et que ? Il leur a dit clairement leur responsabilité. Non, non, non. Dans ce qui arrive au Burkina. Il leur a dit notre responsabilité. Attention, le monsieur, moi je l'ai écouté. il reconnaît la responsabilité du militaire, mais il a aussi mis le doigt sur la responsabilité des politiques. Mais est-ce que j'ai dit que les politiques ne sont pas responsables ? Vous dites ce ne sont que les politiques ? Je dis non. Je dis vous êtes un journaliste suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans... Et pour ne pas vous faire... Après on va dire on pensait les téléspectateurs qui vous regardent. On pensait que Guy Bré... Mais on ne savait pas que Guy Bré... Vous faites partie du problème comme tout le monde. On est tous journalistes militaires en politique. Respectons nos téléspectateurs qui veulent comprendre. Nous avons une histoire. Le Burkina a une histoire. Et nous sommes tous responsables de cela. Y compris ceux qui n'ont pas géré. Et parce que par l'analyse critique nous aurions pu faire changer des choses. Nous sommes devant une situation et nous devons chercher d'accompagner. D'accompagner la transition pour ramener la paix pour qu'elle puisse à terme organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Si cela est fait nous reviendrons à une ordre constitutionnelle normale. Accompagner ça veut dire quoi ? Se taire sur les imperfections ? Sur les dérives ? Non, pas du tout. Surtout le dire pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et je pense que ce que la gouvernance actuelle que ce soit le Premier ministre ou le président revient toujours sur la rigueur. Bon. Malheureusement il y a le soutien d'Ibrahim Traoré malheureusement qui aussi sont dans une attitude parfois qui est dénoncée. Je pense que ces derniers temps nous avons condamné fermement les appels à la violence. Vous le savez. Je dis même malheureusement. Vous savez parfois moi je rigole j'ai vu qu'ils ont instrumentalisé les enfants lorsque j'étais au restaurant pendant les assises. Ils sont allés même c'est même radieux même presse là ils sont venus interviewer ou faire du direct. Après aujourd'hui on appelle à leur faire du mal. Je les ai appelés pour montrer ma solidarité. Ceux qui ont été menacés. Ceux qui ont été menacés. Mais j'ai dit attention les mots aussi disent que lorsque l'on se couche et l'on crache ça revient sur sa poitrine. Et donc le jour on va dire que c'est les journalistes qui n'ont pas bien fait leur travail qui sont responsables parce qu'ils ont accompagné par une communication négative pour que nous soyons là ils vont vous manger tous. Non soyons plus intelligents soyons plus rangés travaillons à ce que nous puissions accompagner par la critique constructive par notre engagement et c'est pourquoi le CDP a travaillé intelligemment pour que des militants puissent s'engager dans les VDP. on ne le cache pas on n'a pas besoin mais aujourd'hui nous n'avons pas d'activité et c'est un appel que je lance de laisser les partis politiques reprendre leurs activités avec toute responsabilité et chacun s'assume. Si l'on est un patriote on ne peut pas appeler à chaque fois que l'on pose un acte à détruire il faut aller dans le sens de la construction et c'est pourquoi le CDP s'engage à aller dans le sens de la construction et si le président leur levait l'interdiction des activités des partis politiques vous entendrez que le plus grand parti installé dans les 45 provinces dans les 370 communes dans les 9667 villages donneront les militants donneront la voie pour que nous puissions finir avec les groupes armés terroristes. Merci M. le Président Edi Komboïgo Président du CDP le Congrès pour la démocratie et le progrès d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir on est en fin d'émission. C'est moi qui vous remercie nous sommes en fin d'année permettez-moi quand même que je souhaite bonne fin d'année aux uns aux autres et puis bonne heureuse année pour 2023 pour qu'on puisse se retrouver et que la lutte continue je vous remercie. On vous souhaite également une fructueuse année 2023 et que la paix revienne dans notre pays le Burkina Faso pour que la politique puisse s'épanouir pour que la démocratie puisse s'épanouir c'est aussi cela. Ce sera tout pour ce numéro de Suifat de Vérité merci à vous qui l'avez suivi à la semaine prochaine avec un nouvel invité bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada